Réfléchissons les gars, parlons des vraies choses. Les houdrons, les bois, ça ils ont déjà tué ça mon frère. C'est plus pour demain. Maintenant nous on va proposer quoi ? Aujourd'hui même les jeunes congolais en France ici là, s'ils vont pas se voir chez Moutchuka pour boire les biens, il y a très peu, même ceux qui vont se former, pourtant les formations sont gratuites. Les régions financent les formations ici là. A valeur de 7000, 8000, 9000 euros, c'est gratuit, tu vas 6 mois en formation, à la fin tu as une certification. Mais très peu, même ceux qui sont qui vont se former. S'ils vont pas parler des vêtements, ils vont parler des télémilliardaires. Surtout ça vraiment, c'est la première. C'est-à-dire depuis 5 ou 6 ans en France, quand tu arrives quelque part là, il y a des congolais, si tu n'écoutes pas des télémilliardaires, tu vas sous-écouter un télémilliardaire, un télémilliardaire, un télémilliardaire. Il n'y a que ça. La généalité congolais, nous devons nous revenir quand même. Surtout à Canada, Dubaï. Tu as raison, tu as raison, toi tu proposes quoi ? Moi je propose que vraiment, quand on s'assoit sur les réseaux, qu'on essaie de se prodiguer des conseils. Est-ce que vous savez que, par exemple, pour nous qui sommes en France ici, il y a des frères congolais qui arrivent en France, ils manquent même de l'orientation. Il n'y a personne qui peut l'orienter, même pour une procédure quelconque, même pour l'asile, même comment faire pour aller chercher une formation. Ils n'ont pas des gens comme ça. Parce que tous les gens de leur vie, ils ont envie de poser des questions, mais pour certains, ils ont honte à la fois qu'on les critique, parce qu'ils n'ont pas des papiers. Maintenant, ça a quel rapport avec le changement de pouvoir ? Avant de demander, voilà. Non, il a posé une bonne question, il ne faut pas rigoler. Je reviens maintenant dans le contexte. C'est-à-dire, mon frère, avant qu'il y ait un changement de pouvoir, justement, je suis venu par là pour dire quoi ? Avant qu'il y ait un changement de pouvoir, la plus grande chose à faire, c'est le changement de mentalité. Parce qu'aujourd'hui, tu vas trouver beaucoup de frères congolais qui vont te dire, Sassou doit partir. Oui, c'est Sassou, il part. Trois, tu vas devenir coin. Tu vas devenir coin. Parce que pour la plupart, il n'a même pas de foyer brevet. Mais il se lève tous les jours dans les coins de rue, Sassou faut qu'il n'a. Mais oui, il va partir. Le brevet ne construit pas la maison. Tu dis quoi ? Le brevet ne construit pas la maison. Mais mon frère, il faut savoir qu'à l'époque... Quand il parle de brevet, il fait allusion quand même d'avoir une certaine connaissance. Parce qu'il a raison lorsqu'il dit. Il y a des gens chaque jour qui disent que Sassou doit partir. Ok, Sassou doit partir. Maintenant, si Sassou part, toi, qu'est-ce que tu peux faire pour le groupe ? Le premier travail, c'est d'abord de le faire partir. Parce que c'est plus compliqué. C'est ça. C'est ça d'abord. Si vous avez fini à réfléchir, comment il doit partir ? Ça sert à quoi de le faire partir si... On ne peut pas assumer. On ne peut pas assumer quoi. Qu'est-ce qu'on ne peut pas assumer ? Mon frère, mon frère, s'il te plaît. Non, mon frère, s'il te plaît. Écoute-moi, je vais te dire un truc. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'il doit partir. Il doit partir, oui. Mais après, la relève, nous qui venons déjà, on doit avoir un leader. Aujourd'hui, on convient, c'est ça. On doit étudier comment le faire partir, avant de parler de la relève. On donne ça, on a des leaders. Ne dites pas que dans un village, il n'y a juste que le chef de village, la seule qui peut diriger. Ça, c'est fou. Vous ne savez pas comment le faire partir, mais vous pensez déjà à la presse en dessous. C'est quand même bizarre. Bizarre quand même. Le premier point là, il part d'abord qu'on soit libre, après on va s'asseoir. Mais c'est... Mais mon frère, qu'est-ce que... S'il faut faire une conférence nationale, je suis juste frère. Moi, le souhait, qu'ils partent, d'accord, d'une manière ou d'une autre, qu'ils aillent se reposer, ils sont vieux, ils ont servi le Congo. S'ils veulent qu'on leur aille un ministre, de toutes les façons, ce sont des fonctionnaires. Il y en a qui sont des fonctionnaires à vie, des généraux, les autres, des ministres sont des milliardaires, ce n'est pas demain qu'ils seront pauvres. Qu'ils se reposent un peu, on va prendre la nouvelle génération. D'une manière... Les gens au Congo, on n'a pas de milliardaires pour sa milliardaire. On n'en a pas. D'une manière démocratique, qu'ils soient... On a c'est... Je termine les amis, qu'ils viennent, les nouvelles générations arrivent, ils vont diriger. Maintenant, à ce moment-là, on va s'asseoir, s'il faut faire une conférence nationale, on va s'asseoir, on va créer des gouvernements d'union nationale, on va mettre chacun à sa place. Ça, c'est le coup de panier. Le coup de panier, c'est le coup de panier, on s'en a la distraction. Le coup de panier, ce que tu dis là, c'est là vraiment, on est au laissant dans la distraction. Tu ne peux pas faire un business, tu ne peux pas parler de business, sans faire un business plan. On fait d'abord le business plan. Dans le business plan, on juge les avantages et les inconvénients du business qu'on va mettre en place. Comment tu dis qu'ils partent d'abord, après on va faire... Ça, c'est quoi ça ? Non, tu as raison. On va faire partie, on va faire partie. On va faire partie. Je pense que c'est la distraction, c'est toi qui l'emmènes. Faye, s'il te plaît. Faye, s'il te plaît. Les médias vont s'emparer du pouvoir. Faye, s'il te plaît. La famille, la famille, on va ordonner le débat, s'il vous plaît. On va ordonner le débat, parce qu'il y a des voix des débats. Soit vous ne savez pas ce que vous voulez. Soit vous ne savez pas ce que vous voulez à la fin. Faye, s'il te plaît. Oui, Faye. Ce n'est pas parce que quelqu'un aurait parlé assez... Bon, mon frère, Anthony, tu peux chuter et puis on va faire tourner le panel parce qu'il y a d'autres personnes qui ont envoyé les demandes en bas. Oui, mon frère, moi. Yannou, je te fais descendre et je te fais remonter encore. Si tu envoies encore la demande, je te fais remonter. On va faire tourner le panel, s'il te plaît. Tony, tu peux chuter. Ce que j'allais dire, mon frère, Faye, c'était quoi ? Moi, pour moi, je propose d'abord que pour nous, les gens qui sont ici, comme avait dit, les diaries, pour y'a qu'après, vous avez besoin de vous en m'aider. Apprenons-nous d'abord à nous former. Apprenons-nous d'abord à nous s'entraider. Et après, je pense que le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui seront formées en soudure, en mécanique, en quoi, en conduite de libre, tout ça, là, ça peut permettre que demain, si on repart dans un Congo moderne, former aussi d'autres jeunes qui seront restés dans ce Congo-là pour faire prospérer notre Congo à nous. C'est pas en critiquant seulement. Il faut aussi être capable d'apporter sa pierre à l'édifice et raser tout ce que j'allais dire. Bonne soirée à vous les faire. Renons-en. Merci. Merci, Anthony. Merci. Faye, je peux intervenir ? Allez-y, Chesney. Déjà, merci pour cet espace qui commence plus ou moins à se familiariser avec des interventions de divers horizons. Ça fait toujours plaisir d'échanger. Mais je pense que ça va faire trois jours que je suis petit à petit les lives sur le mur. C'est vrai que ça peut aller dans tout sens, mais dans le fond, on partage quelque chose de commun. C'est qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer le Congo. Tout à fait. Et aujourd'hui, moi, je veux bien que nous pensions sur des solutions magiques. Mais je voudrais déjà vous dire que tout ce que le Congo a déjà expérimenté ne peut plus nous servir de naissant. Donc ça me fait même peur que nous sommes en 2024, que les gens reviennent nous parler des histoires genre conférences nationales, genre gouvernement d'union national. Non, il faut même qu'on sorte de ce schéma-là. Ce sont des choses qui ont réservé nos pays pendant longtemps et on a payé le prix. Aujourd'hui, on n'arrive pas à s'en sortir. Et nous avons nos défis à nous parce que la société congolaise n'est pas unie. Si nous n'arrivons pas à faire des choses bien, c'est parce que nous sommes divisés. Cette division, ça n'existe pas qu'au niveau du bas-peuble, même entre les ministres. Vous-même, je compte ici, même dans les radeaux à la cité quand nous prenons, tel ministre, tel ministre ne s'entend pas. Un tel ministre, tel ministre, ça ne passe pas. Tel généraux, tel généraux. C'est-à-dire que tu sens qu'il y a toujours un conflit qui nous empêche de s'asseoir et réfléchir en commun. Qu'est-ce qui nous manque ? Qu'est-ce qui est important ? Ceux qui ont la chance d'être en France, moi j'étais à Paris, j'ai visité quand même quelques Congolais, vous avez un environnement qui peut facilement servir de modèle. Un environnement qui peut faire que si tu donnes le conseil à quelqu'un, il peut atteindre un objectif. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible au Congo. Au Congo, tu peux donner les meilleurs conseils à un frère. Ah, va étudier, va à la fac, il va aller, il n'aura pas la place. Il va, même s'il se bat à finir, il n'aura pas d'emploi. Ça veut dire que tes conseils à quelques niveaux près ne peuvent pas aller jusqu'au bout. Mais ce n'est pas le cas pour vous qui êtes en France. Vous avez déjà tout essayé. À un moment, c'était chaud. Je voyais les failles, nos grands rostés, les autres, ils ont même agressé les ministres. Ça a changé quoi ? À un moment, il faut qu'on se dise, qu'est-ce que... s'il te plaît, s'il te plaît, rectificatif. Je n'ai jamais agressé un ministre. Tu peux vérifier, il n'y a aucune vidéo, tu verras là où il faut agresser un ministre. Je ne dis pas que tu es agressé. J'ai dit qu'à un moment, ça a été chaud. Il y a même eu des ministres qui ont été agressés. Je n'ai pas affirmé que les failles agressées. Non, ça, je ne le dirai jamais. Je te suis depuis plusieurs années. Parfait. Donc, je ne peux pas l'affirmer. Il y a eu des ministres qui ont été approchés violemment. Il y a même des autothéqueurs reçus la farine. Mais ça a changé quoi au lendemain ? Mais si on arrive même au point de dire que bon, cherchons d'abord le président et après on va regarder. Ça, c'est encore une fatalité. On ne peut pas, donc nulle part au monde, on peut chercher une alternance sans penser déjà à une alternative. L'idéal, c'est d'abord savoir sur la base de quoi nous voulons reconstruire le Congo. Et c'est l'alternatiste qui définira la stratégie l'urgence ou encore c'est important parce que quand on le veut ou l'autre part, le président l'a oublié de partir. C'est de façon naturelle. Ça, c'est une évidence. On peut dire, bon, mangeons bien, soignons-nous, prouillons des médicaments, restons calme, on va attendre. Ça arrivera. Donc déjà, ça, c'est même pas un objectif de vie. C'est parce que c'est le cycle normal déjà. Mais commençons par nous organiser. Comment on peut éduire le pays en étant en Europe, en étant au Congo, comment on peut faire pour accompagner petit à petit des initiatives ? On ne peut pas s'en prendre. Ça veut dire que tout le monde a orienté son âme vers le gouvernement. Mais, regardez même sur le bas-échelle, moi, si je peux dire, bon, moi, par exemple, je suis de Dolizy. Pendant mon séjour en France, il y a des hôpitaux qui est quartier des lits. Chesnay, j'ai une question pour toi, Chesnay, Chesnay, j'ai une question pour toi. N'est-ce pas le président de la République est le premier citoyen ? Mais bien sûr. Merci. Donc, s'il est le premier citoyen de la République, ce qui signifie que l'exemple doit venir de qui ? On le dira de lui. De lui, merci. Attends, Chesnay, attends, Chesnay, tu vas évoluer, tu vas évoluer. Ça viendra de lui. Ce qui signifie que tant qu'un père, le premier citoyen, il ne doit pas laisser la corruption, il doit punir. Il y a l'impunité au pays. La première personne à dire non, là, là, ça ne va pas. Il faudrait qu'on essaie de changer pour que le bas peuple aussi, ceux-là qui sont tout au bout là-bas, puissent comprendre que nous, on est en train de travailler pour que tout le monde puisse se retrouver. Donc, si le premier citoyen ne le fait pas et que même deux fois, ceux qui font du mal dans son propre gouvernement, il a peur de les virer, il a peur de les punir, mais mon frère, qu'est-ce que le bas peuple va faire ? C'est ça le grand problème aussi. On pouvait dire tout de la diaspora, mais la diaspora ne pourra pas changer le pays. La diaspora ne peut que contribuer, mon frère. La diaspora ne peut que contribuer. Je vais le laisser finir. Ok, vas-y mon frère, je te laisse finir. Vas-y, sur ce que nous sommes en train de déployer, ça fait surtout pour nous, ils ont que nous vivons les mêmes débats. Donc, si nous, de 2012, 13, 14, 15, jusqu'à ce jour, nous avons les mêmes débats, c'est qu'on a déjà compris que sur les débats, ça ne change pas. Alors, il faut une prise de conscience, mais objective. Ça ne suffit pas de dire que nous allons conscientiser. Oui, il faut déjà qu'on apprenne à vivre ensemble. Parce que ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ils ne viennent pas de la planète Mars, ils viennent de nos familles. C'est nous autres là. Les failles, tout ce monde, un jour, on sera peut-être appelé à occuper des responsabilités. Donc, si nous ne nous apprenons pas à nous aimer, quand on s'aime, on ne peut pas corrompre. Quand on s'aime, on ne peut pas voler. Quand on s'aime, on ne peut pas détruire le pays. Donc, pour moi, je commence à croire que la solution pour le développement du Congo, c'est d'abord que les Congolais s'aiment. Et une fois qu'on va apprendre à s'aimer, si tu es en sorte du président de la République jusqu'au dernier citoyen, je pense qu'on va commencer à mieux s'orienter. Je pense qu'on va commencer à mieux régler les problèmes du Congo. C'était ça mon avis des l'entraînes. Merci, Tchessny. Attends, Valentin, s'il te plaît, tu vas prendre. Il y a Armon qui est là. Armon va prendre depuis que tu vas prendre. Sinon, on va se perdre. Il y a des demandes qui sont là. S'il te plaît, Valentin. Armon va prendre depuis que tu vas prendre. Merci, Tchessny. Armon, attends la parole. Je t'envoie si tu peux activer ton micro. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, frère. Bonsoir, Faye. On t'entend, on t'entend. Il y a déjà pas du bruit là où tu as. En plus, ça bug. Regarde. Regarde, regarde, Armon. Je te fais descendre, tu renvoies la demande, Armon. Ça bug. Je suis au travail, je n'ai pas. On t'entend même pas, ça bug. Ok, vas-y, vas-y. Je te fais descendre, tu renvoies la demande. Valentin, le temps là, tu peux prendre la parole. On va faire remonter d'autres demandes. Merci, Faye. Vas-y, c'est André Malraux qui disait que un pouvoir qui ne sert pas au progrès d'un peuple est absurde. Nous sommes tous dans cette évidence-là que nous sommes confrontés à un pouvoir qui ne sert pas énormément au progrès populaire d'autres pays. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on soit des intellectuels qui veulent cacher la vérité. Dire la vérité n'est pas un péché. C'est-à-dire qu'on sait très bien que son pays boite. Parce que nous serons confrontés à une évidence historique. lorsque j'entends les gens qui viennent nous dire ici que les Congolais doivent d'abord s'aimer. Mais lesquels qui ont divisé les Congolais ? Ce sont ces politiciens que nous avons qui pensent que le pays est leur héritage familial. Le Congo est dirigé d'une manière drastique dans une dictocratie familiale. Respect au président de la République parce que c'est ce que nous constatons. Quand on dit qu'il faut qu'on aime le pays, mais ceux qui dirigent ce pays n'aiment pas ce pays, que ce soit le premier ministre Makosso, que ce soit tous ceux qui font des ouras au président de la République, ils n'aiment pas ce pays. Parce que si réellement ils aimaient ce pays, même leurs enfants allaient fréquenter dans ces écoles où nous savons très bien que des conditions adéquates n'existent pas. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils profitent de l'argent du contribuable congolais pour faire le choix qu'ils trouvent propice à leurs yeux d'envoyer leurs enfants à l'étranger parce qu'ils savent qu'au Congo ils ne sont pas motivés de se battre pour changer réellement le vécu de nos compatriotes. Ce n'est pas parce que M. Denis Sassou-Gueso s'est imposé d'une manière despotique au Congo qu'il faut qu'on puisse le caresser dans le sens du poil. Lui-même, là où il est, il est conscient le Sassou-1 qu'on applaudit et le Sassou-2 il y a une différence colossale. Les Congolais peuvent témoigner cela. C'est quelqu'un qui a réussi à travers sa malice politique à instaurer une dictocratie qui est devenue familiale, amicale et sans doute clanique. On ne refute pas. On lui donnera ce trophée. Mais face à l'histoire, tous les politiciens que nous avons connus dans notre pays ont eu chacun leurs défauts. Yolou, on l'a traité d'être un président qui était clanique. On a eu Massamba Déba qui a été aussi monocrate mais qui, économiquement, il a eu un bilan qui n'était pas babiolesque. On a eu Yoloumi, on a eu marié en guabi qu'on a clôture mais qui, malheureusement, un guabi qui n'avait pas compris qu'il était entouré des faits-là et qui, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il fallait remettre le pouvoir à Massamba Déba qui, économiquement, avait réussi à donner du boost à l'économie du Congo a été si bouillé. On a connu Yoloumi qui était là quand même qu'il était marre que Sassou savait très bien que, bon, on le place là en tant que le plus gradé du pays, mais on finira par le déloger parce que l'ambition c'est de garder le pouvoir à notre portée. Sassou est venu, il a fait ce qu'il a pu. Il a fallu que le peuple puisse se soulever les syndicalistes pour lui rappeler qu'il faut de la démocratie. Mais le monsieur nous a démontré oui, j'y assume mais il n'avait pas réellement assumé. On a eu les soubats qui ont voulu changer les choses mais entouré des tribaux qui lui ont fait comprendre que non, il faut que tu puisses diriger le pays dans notre pensée tribale du Nibolèque. Bon, le pauvre il a fait ce qu'il pouvait faire, il a échoué. Sassou est revenu par une guerre qui a tué les Congolais. Mais les Congolais ne demandent que ce monsieur-là puisse avoir un bon rendement. Et le demander ce n'est pas l'insulter. Historique, comment vous pensez que M. Denis Sassou peut se lever là où il est et se dire qu'il essaiera un bon souvenir aux Congolais ? Je ne pense pas. Mobutu disait à son temps après moi sur le déluge. Nombreux n'avaient pas compris. En réalité, Mobutu avait prophétisé sa propre chute parce qu'il savait qu'il avait créé déjà le déluge. La dictature c'est simplement le déluge. Donc, nous sommes dans un pays qui est drastique. oui, les failles en critique, nous tous en critique, mais le vrai problème c'est qu'il ne faudrait pas demander à ceux qui critiquent d'avoir la baguette magique. Il ne faudrait pas qu'on puisse caresser dans le sens du poids ceux qui sont en train de détruire ce pays. Et moi, pour ne pas être lent, pour ne pas monoposer la parole, je pense que nous dans la diaspora on fait déjà un grand combat parce que nous venons des pays où nous avons l'expression de dire ce que nous voyons n'existe pas. Où la vérité des faits n'est pas plébiscité. Le simple fait qu'on a le courage de dénoncer publiquement, on doit nous féliciter. Parce que nombreux dans la diaspora ne le font pas. Beaucoup ne sont pas les failles. Beaucoup ne sont pas ceux qui prennent le courage des Nidou, de qui que ce soit pour dénoncer les choses qui se passent dans notre pays. Parce que nous le savons. Si nous étions dans notre pays, le combat que les failles mènent, les Nidoumè, ça n'est pas un combat existant. Donc c'est pour dire que le vrai problème ici, c'est le système. Nous sommes dans un système despotique que les Congolais sont en train de condamner. Et il ne faudrait pas qu'on puisse demander à ces Congolais-là de l'amour. Parce que les Congolais aiment déjà leur pays. Il y a des Congolais qui travaillent, qui ne sont pas pays. quand on voit les conditions des hôpitaux du Congo, il faut seulement avoir de l'amour pour son pays pour aller se sauver. Deux ans ! Deux ans impénie, moi je n'ai pas de l'amour pour ça, ça va courant. Deux ans ! C'est-à-dire que les Congolais ont déjà l'amour pour leur pays. Parce qu'il sait qu'il est malade et qu'il est en Espagne. Parce qu'il sait que si je vais dans ces hôpitaux-là, c'est la mort qui va me saluer. Donc c'est pour vous dire que les Congolais ont déjà l'amour pour leur pays. De simple fait, qu'on se réunisse et qu'on parle de ce qui nous fait mal pour ce pays. C'est déjà l'amour de notre pays. Mais est-ce que ceux qui nous dirigent aiment ce pays ? On a des ministres qui sont payés à des millions pour rien foutre. Ces ministres-là, pour moi, c'est même une honte quand on les voit venir ici se pavaner, faire même des selfies. Puisqu'on sait très bien que ce pays-là, pour eux, ça devient comme le panier où ils vont simplement voler de l'argent pour qu'ils puissent mener la belle vie. Il y a des ministres qui sont nommés là qui ne foutent rien. Mais ils sont dans le gouvernement. Donc le premier ministre doit aussi taper un peu le poing sur la table et dire « Mais tes compères, on le comprend. Le pauvre, il devient quand même perroquet. On lui dit « Bon, va répéter ça. Il est dans un système. Mais lorsque tu cautionnes un système qui tue ton peuple, tu deviens complice. » Le maréchal Pétain, ça c'est de l'histoire, le maréchal Pétain a été voté démocratiquement en France. Mais dès l'instant qu'il avait accepté de faire la collaboration avec Hitler, quand il y a eu le changement politique en France, on lui a traité de complice. Il a été arrêté, condamné. Parce que pour le peuple, ils avaient compris que même si on était affaibli, il ne fallait pas que tu puisses collaborer avec Hitler qui était considéré pour le peuple français ou pour le monde comme un démon. Donc, tous ceux qui travaillent avec ce pouvoir-là, ne venez pas nous parler de l'amour, ne venez pas chercher des noises. Comprenez simplement, si vous avez des conseils à donner à ces gens-là, c'est de leur dire que le pays est dans le chaos. Et le chaos que le Congo est en train de traverser, c'est un chaos qui va épargner personne. Parce que les Congolais vivent dans une frustration. Les Congolais, ils voient, un ministre, ils passent. Pourquoi ils sont autant sécurisés ? Parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils sont confrontés à un peuple qui est frustré. Et un peuple qui est frustré est dangereux. C'est un peuple qui est comparable à, comment on dit, les eaux calmes sont les eaux les plus profondes. Parce que le jour où ce peuple aura l'occasion de la vengeance, moi, je vais vous donner une confidence. Il y a un ministre, je ne dirais pas son nom, mais on cause souvent avec lui, souvent, je lui taquine, je lui ai demandé mais si un jour, le peuple réussit à exprimer sa vengeance, comment ferais-tu pour te sauver ? Parce que ce peuple-là, avec la frustration qu'il a, il pourra sans doute t'appréhender et te faire du mal. Écoutez bien sa réponse. Il me dit mais moi, je suis français, Valentin. Je me précipitais à aller à l'ambassade de la France pour sauver ma peau. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils vivent déjà dans une porte de solution. Nombreux, ils ont des doubles nationalités, ils savent que si le pays devient un volcan qu'on ne maîtrise pas, nous pouvons prendre la poule des scompettes. alors qu'ils ont des atalakou, ils ont les larbains qui, eux, n'auront peut-être pas la chance qu'eux, ils vont avoir. N'oubliez pas dans ce pays-là, il y a eu des gens qu'on a tués parce qu'on les avait seulement vus à côté de Kolela. Exactement. On les avait seulement vus avec un ami qui travaillait à la présidence avec l'Isouba. On les avait simplement vus avec un tee-shirt qui avait la figure de Denis Sassou. N'oubliez pas ça. ça ne fait pas 100 ans qu'on a vécu ces choses-là dans notre pays. Donc, il faudrait qu'on puisse faire très attention. Ne demandez pas la diaspora. Nombreux de ceux qui sont les Congolais qui résident dans la diaspora, ils résident par douleur, ils résident par colère, ils résident parce qu'ils refutent de vivre une telle dictature. Ils ne résident pas par guetté. Peu que je connais résident en France ou en Europe ou ailleurs par guetté. Nombreux, c'est parce que nous refutons d'aller dans un pays où on sait très bien que si tu as un problème avec la famille présidentielle, ils vont te guettiner. Nous voulons que le Congo soit un pays meilleur pour tous les Congolais. Il ne faut pas que ça soit des discours. Il ne faut pas qu'on ait un président chaque année qui vienne discourir, mais il est conscient que le peuple traverse des moments difficiles. Et pour clore ce que j'aimerais simplement dire, merci pour ce que tu réalises, mais que ceux qui viennent intervenir, peu importe la couleur que vous avez, politique ou des partis politiques dont vous militez, mettez le Congo en avant. Les Congolais s'aiment. C'est une fausseté de venir dire que les Congolais ne s'aiment pas. parce que nous venons des quartiers où on a vu des familles pauvres. Mais à côté, il y avait quelqu'un qui avait une situation un peu aisée mais qui n'hésitait pas parfois de donner du sel à une famille pauvre. Merci, Valentin. On va faire tourner le panel parce qu'il y a des invitations. Il y a un compatriote qui te demande de faire un peu ton liturgie. Donc, tes phrases-là, tes mots-là. Ça revient avec le comité de l'histoire de Canada. Mets-moi quelques-trois phrases et ça, et puis on va prendre notre frère Armand. Non, mais l'aîné au comité de l'histoire de l'histoire il est venu ici en France. Je vais vous donner encore une autre confidence. Il m'a appelé. Bon, je lui ai dit que je suis en déplacement, on ne pouvait pas se rencontrer. mais il m'a dit mais Petit, tu m'as reproché certaines choses mais tu le sais très bien. Nous sommes dans un système. Donc, eux-mêmes, ils savent. Ils sont dans un système. Et dans ce système-là, ils jouent les figurants parce qu'on sait les acteurs principaux. D'autres ne sont que des figurants. Et il ne faudrait pas que des figurants puissent se révaser au moment où on sait très bien que les acteurs principaux cherchent simplement à s'éloigner des chichotis. Donc, on doit se battre pour le frais changement de notre pays mais on doit refuter les montérés. Ah ça, merci. Armand, attends la parole parce que c'était Armand qui devait prendre la parole. Vas-y mon frère, attends la parole. Ouais, bonsoir à tout le monde, je le disais tout à l'heure. On ne m'entendiait pas. Ouais, ouais, c'est bon. Bon, depuis tout à l'heure, depuis le début, je ne fais que suivre et écouter. Comme d'habitude, je vous suis souvent et j'interviens quand il faut. quand il faut. Je suis déjà intervenu je crois deux ou trois fois. Exactement. Ouais. Bon, nous savons tous que le Congo c'est notre bien commun et ce pays, nous l'aimons. Même si nous nous habitons très loin de ce pays. tout à l'heure il y a je crois c'est Lévantin qui a dit que tout le monde qui habite loin du Congo ce n'est pas parce qu'ils veulent bien habiter loin du Congo. Ce n'est pas contrainte. Et ça je partage cet avis-là. Vous savez moi j'ai toujours pensé et j'ai toujours dit que le pays le plus beau du monde c'est le pays dans lequel on est né. ça c'est le pays le plus beau du monde. Même nous qui sommes loin essayons un peu de voir notre enfance et parfois peut-être qu'ils n'étaient pas baignés d'un soleil doux mais c'est toujours de bons souvenirs. Quand on pense aux voisins quand on pense qu'on parte à l'école à pied sous un soleil accablant c'est beau le pays c'est beau mais nous sommes loin nous sommes loin de ce pays parce qu'on a bien envie d'y aller d'y habiter mais les conditions ne s'y prêtent pas. donc c'est normal que ce pays soit l'objet des débats tous les jours comme on le fait surtout le toifa et le chapeau bas tu chapeautes bien les débats mais je crois que dans les interventions de mes compatriotes on s'embrouille beaucoup on s'embrouille beaucoup quand j'entends dès le départ les gens parler du changement il faut qu'il y ait le changement il faut qu'il y ait le changement mais dans les moyens d'atteindre ce changement là je trouve que les propositions que nous donnons parfois nous ne nous rendons pas compte que nous nous contrattisons nous-mêmes tout à l'heure j'ai entendu les gens dire il faut nous aimer chez ce n'est je crois son intervention au début j'étais d'accord avec lui mais après quand il a commencé à parler d'amour j'ai dit mais tiens lui c'est un pasteur ou il est qui parce que l'amour dans un pays tout le monde ne s'aime pas il était en France il a dit est-ce qu'il a vu que tous les français s'aiment même dans l'histoire de la France pourquoi il y a la gauche pourquoi il y a la droite pourquoi il y a l'extrême des extrêmes gauche et extrême droite et ces gens-là quand ils se retrouvent dans la rue ne vous en faites pas ils s'en poignent la dernière fois j'ai vu comment les gars d'extrême droite s'est bagarré à la République avec les gars d'extrême gauche mais c'était pas c'était pas facile il y avait la police qui les séparait mais c'était vraiment du sang coulé mais pourtant ces gens-là ils se battent pourquoi ? c'est pour la France non ? tous ces gens-là qui se battent c'est pour un pays il faut qu'il y ait dans un pays il faut qu'il y ait la contradiction la droite la gauche c'est tout ça n'est-ce pas dit-on que de la contradiction j'ai la lumière donc l'amour je sais pas quel amour il nous demande l'amour fraternel quel amour je sais pas non non c'est pas l'amour qui va faire c'est pas l'amour parce que les Congolais ne s'aiment pas d'après lui l'éventail a bien dit que les Congolais s'aiment et moi je crois que je suis d'accord avec lui que nous le Congolais on n'a pas particulièrement un problème de haine parce que si tu vois l'histoire du Rwanda par exemple vous allez vous rendre compte que ce peuple-là où tout est touti il y a vraiment une haine qui s'est installée une haine viscérale au point où on a exterminé les uns ont exterminé les autres sans regret sans hésite donc je crois pas que ça soit un problème le problème le problème c'est Sassou et son régime tant que nous n'aurons pas compris ce problème-là le Congo ne va pas dérouler même quand vous parle vous dites qu'il y a quelqu'un il y a un compatriote qui a dit tout à l'heure que voilà le Congolais n'aime pas lire mais tout ça c'est qui il a occasionné c'est Sassou c'est le régime de Sassou et le problème du Congo la carie dentaire du Congo qu'il faut enlever c'est Sassou le régime Sassou on doit enlever cette carie dentaire pour que le Congo se porte mieux et comment faire pour enlever cette carie dentaire j'ai entendu les gens faire des propositions comme la dernière fois ouais il faut les rencontrer quand ils viennent ici on les rencontre on pose nos problèmes vous croyez que quand nous allons faire ça déjà pour faire ça il faut avoir un parti politique vous pouvez parler comme ça je sais pas si c'est un parti politique ici pour les rencontrer pour les rencontrer oui oui pour aller rencontrer même les associations peuvent rencontrer les autorités de leur pays c'est pas un problème ça ouais non ouais c'est ce que je dis donc il faut d'abord il faut d'abord une association un parti politique je crois que les rencontres ne vont pas non plus aussi changer les choses au Congo mettez le cœur s'il vous plaît mettez bombardez appuyez un peu le live c'est que c'est que je crois que c'est déjà un grand pas le problème il faut conscientiser le Congolais la dernière fois je l'ai dit sur ce live il faut conscientiser le peuple congolais que le Congolais sache que celui qui est à la tête de notre pays n'aime pas ce pays quand le Congolais l'aura su il va se révolter donc c'est ces lives les lives comme celui-ci qui vont permettre nous c'est que nous devons faire notre contribution c'est de révolter ce peuple là au Congo Sassou on a dit naturellement Sassou va mourir c'est vrai mais tous nous allons mourir il va mourir mais qui vous dirait quand il va mourir le régime va changer parce que c'est pas parce que Sassou va mourir que le régime va changer tant qu'il n'y a pas une révolution ou tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui vienne pour enlever ce régime là de force et que tous ces gens là vont ne commettre plus l'erreur du passé que ces gens là qui leur pardonnent encore qui reviennent encore qu'on lave encore les mains pour dire bon on est tous des Congolais non ces gens là doivent payer mais les crimes qu'ils commettent faillent hein mes amis les crimes qu'ils commettent mais c'est c'est des crimes graves regardez donc un hôpital comme le CHU qui manque de 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 médicaments qui manque d'aspirer la dernière fois j'ai j'ai un cousin qui est parti là-bas il était blessé il manquait même de comment s'appelle de d'alcool l'alcool comment s'appelle pour onder là les gants les gants les gants les gants tout cela c'est eux qui sont allés acheter un hôpital universitaire mais il n'y a rien que ça mais c'est un crime ça c'est un crime et ils peuvent vous répondre de tout cela et vous croyez que si vous partez vous les rencontrez ces gens là vous leur parlez en les caressant en leur disant que bon écoutez nous voulons ça nous voulons ça est-ce qu'ils vont le faire ils sont là ils sont là des plus compétents pour voir ces gens là ce sera quand même un début non 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 c'est même pas un début on ne va pas servir quel début ces gens là on ne doit plus parler avec eux ça veut dire regardez quand vous parlez avec un voleur vous voulez en fait l'utile de changer c'est de vous approuver quelque part ce qu'il fait alors qu'est-ce que qu'est-ce que ces gens là ne doivent même pas être reconnus nous c'est nous qui devons créer les conditions les conditions de dévoile c'est le peuple pour la révolution mais nous ce que nous sommes en train de faire c'est ça conscientiser mais les gens comme vous qui viennent encore pour dire qu'on doit les rencontrer ces gens là vous découragez ceux qui sont à Brazzaville exactement vous les découragez ceux qui sont à Brazzaville vous les découragez qu'est-ce qu'ils ont déjà fait ceux qui sont à Brazzaville doivent être poussés à la révolte nous ici déjà ces gens là quand ils viennent ici malheureusement dans l'attespo il y a toujours des vendus des gens qui les suivent quand je les vois je dis mais regardez-moi des microbes comme ça des gens qui viennent ouais à Okabole il fait ça ils vont je sais pas dans les bars par-ci par-là ils donnent de l'argent et les gens les applaudissent ces gens là contribuent à ce que ces gens là continuent à rester au pouvoir Blanchard s'il te plaît Blanchard laisse-le finir pour qu'on puisse tourner le panel s'il te plaît sinon on va dormir et surtout Berkane Erazan est le colon aux Etats-Unis s'il fait trois jours moi je crois que le vrai changement viendra le vrai changement au Congo viendra le jour où le peuple comprendra que celui qui a la tête n'aime pas ne l'aime pas n'aime pas le peuple celui qui a la tête du pays tout le régime Sassou n'aime pas le Congo et le jour là quand le peuple descendra et renversera ce pouvoir c'est le jour où il y aura le vrai changement maintenant le reste nous allons construire notre pays si on veut changer les mentalités on fera tout pour que les mentalités changent un jour j'étais à Brasaville le Fay tu sais j'étais en train de manger de la banane j'étais avec des amis on avait mangé la banane je me suis retrouvé au moins une heure après toujours avec mes époussures de banane tout le monde me demande mais tu fais quoi avec en fait inconsciemment j'ai cherché le poubelle tu vois et eux ils avaient tout jeté ça c'est pour faire une parenthèse c'est juste la conscience et tout ça là quand le régime va changer on peut changer tout ça commencer à verbaliser les gens qui font n'importe quoi imposer jusqu'à une certaine jusqu'à un certain âge l'école obligatoire quelqu'un qui n'arrive pas à l'école générale ça ça on va le faire quand le régime changera on peut pas le faire maintenant là vous pouvez pas le faire maintenant quelqu'un qui n'arrive même pas à manger vous allez lui dire ouais allez-y à l'école vous voyez qu'est-ce qu'il va réfléchir on va réfléchir autrement dans un palais que dans un un taudis Armand donc toi tu te proposes qu'on puisse continuer à conscientiser au même moment eux aussi ils essaient attends Armand s'il te plaît attends Armand tu vas continuer au même moment eux aussi ils continuent à faire comment on appelle abriber ce peuple regarde par exemple là les pratiquement dans tous les domaines il y a de la grève les gens sont impayés on entendait qu'aujourd'hui il devait avoir une manifestation mais aucune photo je ne sais pas c'est quoi ce peuple là je ne sais pas c'est sûrement je ne dis pas tout le peuple mais en tout cas c'est ce que je te dis je disais la dernière fois Faye tu sais le peuple il a peur de mourir ah ben si il faut qu'on se sacrifie oui oui parce que nous nous les congolais on a mis dans la tête des gens que la mort c'est toujours mauvais non Faye non la dernière fois je l'ai dit non la mort c'est pas toujours mauvais surtout mourir pour son pays non parce que tant que vous allez laisser ces gens là ils font grève mais tant qu'ils vont rester chez eux mais ils sont frottis tu crois que les enfants qui ne vont pas à l'école en quoi ça va révolter un ministre ou ça va faire mal à un ministre qui a ses enfants en France dites moi ou il y a ses enfants aux Etats-Unis au Canada en train d'étudier mais ils s'en foutent royalement mais par contre si vous descendez vous marchez on vous tue le lendemain ça peut être le début d'une révolution les révolutions spontanées c'est les révolutions qui marchent les révolutions calculées souvent ne marchent pas parce qu'il y a toujours un traître pour aller trahir et c'est à partir des manifestations comme ça que le changement peut arriver on peut avoir le changement mettons que le Congolais va avoir peur on va tirer sur nous on va mourir mais vous allez mourir même si on ne tire pas sur vous vous allez mourir à l'hôpital au CHU il n'y a pas de médicaments tous les jours les gens meurent les gens ont même peur d'aller à cet hôpital parce qu'on tire pareil les gens là-bas dès que tu arrives tu es bien portant tu sors voilà tu deviens un cadavre il faudrait comprendre c'est-à-dire nous pour notre problème c'est ça on doit implanter les germes de la révolte dans les cœurs des Congolais que les Congolais sachent que non Mouril pour son pays c'est même bien tant qu'on n'aura pas cette notion-là ils vont toujours rester là j'entends en 2020 vous croyez qu'en 2026 qu'est-ce qu'il y aura qu'il va partir même s'il part s'il part tout seul comme ça c'est qu'il va tout arranger pour qu'il y ait une continuité voilà donc moi je crois je crois que le problème nous ce n'est pas d'aller rencontrer les ministres de toutes les façons d'aller rencontrer les ministres moi personnellement je ne les ferai pas et je vais désapprouver ça le problème ce n'est pas aller leur dire aller leur dire quoi ils le savent déjà tout ce qu'on va leur dire si vous y allez ils vont commencer à proposer on a vu les gens ici qui partaient les voir ils sont où aujourd'hui il y en a plein maintenant c'est les Simbasak de ces mêmes ministres alors qu'au début ils étaient voilà ils étaient virulents ils étaient des grands opposants aujourd'hui ils deviennent un peu voilà un discours tantôt tantôt non moi je crois que nous notre problème c'est le changement et le changement doit être profond on doit inculquer voilà la révolte au problème voilà j'en ai fini merci 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 Thierry à toi la parole je pense que Seigneur qui était venu avant je ne sais pas ou Libérateur c'est Thierry d'accord vous m'entendez merci Thierry allez-y oui bonsoir Libérateur tu te prépares ok bonsoir bonsoir je vous entends depuis très longtemps en tout cas je pense qu'on est tous pour une très noble cause alors moi je te fais descendre tu pourras renvoyer la demande pour faire tourner le panel je voulais dire ok il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis merci frère je voulais dire ceci vous savez ça fait ça fait longtemps qu'on est dans des forums qu'on a été dans les forums Whatsapp on a fait des grands forums où il y avait 200 personnes et là ça fait longtemps qu'on fait ça mais il y a l'impression qu'on fait du sur place je vois ce que le grand frère Faï fait c'est très bien mais c'est pas assez parce qu'il est presque seul un doigt ne peut pas laver le visage nous connaissons tous ce qui ne va pas dans ce pays là aller rencontrer ces ministres là c'est aller leur donner la grosse tête d'accord on va leur rencontrer oui ils vont dire venez mes petits asseyez-vous bon vous voulez quoi vous pensez qu'on fait exprès ils vont toujours avoir une raison mais pourtant ils sont conscients vous savez je peux vous tromper aujourd'hui je peux vous raconter des mots excuse-moi les modérateurs je ne sais pas moi quand je veux prendre les demandes je vois que les demandes disparaissent je ne sais pas si c'est un problème si les gens doivent mettre les cœurs ou comment parce que je ne maîtrise pas trop TikTok à chaque fois quand quelqu'un quand quelqu'un descend j'essaie de remonter plus de personnes les demandes sont en train de disparaître je ne sais pas merci mon frère vas-y tu peux continuer en tout cas moi je peux vous mentir là tout de suite on est une centaine je ne sais pas combien on est je peux vous mentir on est 180 voilà vous allez tous me croire mais moi dans ma conscience je sais que je vous ment la seule chose qui ne peut pas me tromper c'est ma conscience mais moi je peux vous tromper donc le ministre qu'on va aller voir mais il va nous raconter ce qu'il veut mais au fond de lui il sait qu'il est il est quittus de toute la bagaille qu'il y a dans le pays de tout le désordre mais on a des exemples est-ce que c'est est-ce que c'est mauvais de copier ce qui marche chez les autres non c'est pas mauvais non si eux nos ministres nos pères nos grands-pères nos grands-frères qui sont là-bas ils n'arrivent pas à copier et pourtant je les vois se voyager ils voyagent là ils partent dans des pays dans des forbes ils partent dans des des bassins ils partent dans des réunis ils voyagent ils vont chez les autres ils voyaient pas comment ça se passe chez les autres ils voyaient bien comment ça se passe chez les autres mais ils sont incapables de le faire chez nous chez eux même je dis même chez nous chez eux mais je prends l'exemple de notre de nos voisins en face est-ce que vous voyez comment comment ils se comportent on peut tout leur reprocher aujourd'hui on peut leur reprocher de ne pas être instruit de ne pas bien parler français de toujours être dans la distraction mais la politique de leur pays ils sont debout les gars papa ne parle pas de ces gars là-bas laissez-moi évoluer s'il vous plaît laisse-le finir laisse-le finir s'il te plaît moi je les suis beaucoup ils sont c'est-à-dire c'est les médias c'est les médias c'est internet là c'est TikTok là qui dénonce les malfaits les malversations des ministres et des directeurs c'est les TikTok là on va on capte on prend des preuves on met on balance on balance on balance la population elle est nombreuse elle prend elle relaie et après les autorités sont obligées de le voir parce que tout le monde est au courant mais aujourd'hui qu'est-ce qui nous empêche d'aller je sais que c'est on va dire oui mais qui va le faire mais il faut qu'une personne commence à le faire et après deux et après trois mais il faudrait qu'on puisse les dénoncer j'ai écrit tout à l'heure là en bas mais ces gens là dès qu'il a une peau ils viennent se soigner ici mais il faut commencer à leur dire soignez-vous là-bas il faut commencer à leur dire soignez-vous là-bas ne venez pas vous ne vous soignez ici on va venir aux hôpitaux vous venez là on va vous faire du bruit on ne va pas vous agresser mais le problème c'est que quand on demande aux gens maintenant d'y être présent les gens ne sont pas c'est ça le problème aussi justement c'est ça c'est pour ça que je dis merci Clément mais enfin il est peut-être seul à faire le truc c'est élogieux pour lui mais il est seul mais à lui seul il ne fera rien du tout il va peut-être nous mettre la puce à l'oreille mais il n'arrivera à rien faire tout seul si on arrive à on connait l'hôpital américain ils partent tous là-bas tous d'autres meurent là-bas d'autres en ressortent mais si on commence à partir à les bloquer pour qu'ils ne viennent pas se faire soigner là ils vont fuir en Espagne mais qu'ils fuient déjà ici qu'ils ne viennent pas qu'ils ne viennent pas et ça c'est les messages qu'on peut faire relayer sur les réseaux sociaux ne venez pas vous faire soigner ici construisez là-bas construisez les hôpitaux là-bas ils ont construit combien d'hôpitaux généraux ? il y en a eu combien ? 12 combien ont fini ? 0 0 vous avez les maisons qui sont à Ampila là vous savez depuis combien d'années ces maisons-là ont fini ? les maisons qui sont construites pour le 4 mars il y a maintenant des herbes qui sont en train de pousser dessus il y a de la moisissure mais est-ce qu'on ne peut pas aller filmer ces maisons-là et dire vous avez construit ces maisons-là les terrains appartenaient aux Congolais vous les avez délogés parce qu'il y a eu le 4 mars vous ne l'avez même pas donné à Saint-Alors 3 millions vous avez construit les maisons mais donnez-leur leurs maisons les maisons sont là ça fait 10 ans 15 ans ça pourrit il n'y a personne et l'État est là le ministre de la construction est là le ministre des travaux celui des finances est là qui a décaissé l'argent tout le monde est présent il n'y a personne qui a occupé la maison pas un seul Congolais pas un seul Congolais ces maisons-là sont mises ça a été construit avec l'argent de l'État est-ce qu'on ne peut pas aller filmer une école comme un Gagne-Edouard ou une école à Potopoto pour dire qu'il n'y a pas de table dans un pays qui est riche en bois on vend le bois aux Chinois comme vous faites la route du Nord les Chinois prennent le bois tous les jours que Dieu fait tous les jours que Dieu fait les Chinois prennent le bois nous on n'a pas le bois nos petits frères ils sont assis à même le sol nos petits frères sont assis à même le sol on ne peut pas aller filmer ces écoles-là et balancer et dire au ministre même vous monsieur le ministre de l'éducation de l'école primaire vous ne voulez pas que les enfants sont assis à même le sol vous faites quoi mais si le message est balancé pendant deux semaines trois semaines sur les réseaux sociaux il aura honte ce gars-là à moins qu'il soit un pervers un fou mais il va finir par avoir honte il finira bien par avoir honte on ne peut pas aller filmer le CHU vous êtes passé au CHU derrière c'est crasseux c'est dégueulasse c'est dans un état c'est pas possible c'est-à-dire le malade qui rentre là-bas il va mourir avec l'odeur mais allons filmer ces trucs-là allons filmer voilà le CHU CHU ça veut dire quoi CHU centre hospitalier universitaire s'il vous plaît donc ça veut dire qu'il y a des étudiants mais des saints qui vont apprendre là-bas dans ces conditions mais il faut aller filmer pour dénoncer il y a un ministre de la santé mais le ministre de la santé est-ce que monsieur le ministre vous pouvez venir vous soigner ici vous êtes sûr que vous pouvez envoyer le conflit ici dans cet hôpital-là tel qu'il est là mais vous faites quoi vous êtes en pause depuis combien de temps vous avez fait quoi vous avez réhabilité quoi au lieu d'aller les taper mettons mettons leur la pression pour leur dire vous mais malheureusement quand je vois ce qui se passe en face c'est comme ça qu'ils arrivent à faire sauter les ministres à des postes à ne pas faire reconduire les ministres est-ce que c'est pas aussi la décision de leurs premiers citoyens aussi de ne pas faire reconduire certains ministres aussi c'est ça aussi le problème on a bien vu que dans le nouveau gouvernement de Kinshasa il y a la majorité de certains ministres qui n'ont pas été reconduits parce qu'ils ont été attraper la main dans le sac ils ont été attraper c'est même pas c'est même pas l'IGF qui les attrapait c'est les réseaux sociaux c'est la population qui est venue dénoncer la population qui a pris les photos qui a filmé qui est ils ont dénoncé ils ont dénoncé je ne fais que dénoncer un ministre tu vas venir m'arrêter pourquoi je filme je dénonce tu vas m'arrêter pourquoi mais le jour où on va dénoncer un ministre ou on va dénoncer un directeur ou on va dénoncer un colonel le jour où il va attaquer ou il va taper quelqu'un mais c'est là où la révolution va arriver c'est là où la révolution va arriver mais il faut d'abord commencer par les dénoncer un à un tous les jours il n'y a aucun ministre au Congo qui vaille la peine aucun aucun on est dans un pays pétrolier on a des pénuries de carburant des pénuries de carburant il y a à la station vous arrivez à Potopoto ou à l'OCH ou à Talanga il y a une queue de 3 km on attend le carburant est-ce que c'est sérieux ? est-ce que c'est sérieux dans un pays où tous les jours on a vu dernièrement ce pauvre monsieur là celui qui nous sert de président là il a reçu encore d'autres investisseurs pétroliers parce qu'il a il veut leur donner un nouveau fourrage et tout pourquoi ? les russes les russes voilà pour le bénéfice de qui ? pour le bénéfice de qui ? mais attendons on a vu ce qui s'est passé à la douane dernièrement il y a eu je ne sais pas combien de 500 milliards qui a disparu qui a disparu comme ça des circuits ça n'a pas été le circuit des douanes n'a pas intégré ces trucs là donc 500 milliards ont disparu 160 milliards de francs pour la santé je rectifie qui a été inquiété le directeur il a appelé les commissionnaires en douane ils les ont embrouillés ils ont fait une réunion pour les accuser et après derrière ils ont dit non 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 c'est pas comme ça qu'on s'est entendu mais qui a été inquiété l'argent est parti mais ça c'est des trucs qu'on peut prendre et dénoncer les modérateurs s'il vous plaît il y a Tchessney qui est en train d'envoyer la demande s'il vous plaît prenez-le les gens sont là ils peuvent vous contredire s'il vous plaît prenez-le goma calme-je un peu oui 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 qui se calme un peu chaque fois qui se calme un peu on peut dénoncer tout ça est-ce qu'on est obligé d'aller les taper non on peut mettre tous à dire vous ne savez pas que les réseaux sociaux aujourd'hui sont une force extraordinaire mais pourquoi le papa là il coupe internet tout le temps dès qu'il est un peu dans la mienne il coupe internet il coupe pourquoi parce qu'il connaît la force il connaît la force mais à un moment donné vous êtes au courant qu'à un moment donné on commençait à le déranger il a même dit il faut faire la guerre contre les réseaux sociaux voilà on commençait à le déranger et il commençait à dire que les réseaux sociaux les réseaux sociaux oui c'est parce qu'on commence à le déranger ça commence à le déranger cette histoire des réseaux sociaux mais continuons dedans la voie elle est là la voie elle est là il suffit qu'on puisse avoir toutes les informations de ce qui ne va pas dans les écoles dans les hôpitaux mais par contre même si nous on a des informations et que lui n'applique pas pour punir ses ministres ça va changer quoi non mon frère il ne faut pas il ne faut pas dire que ça va changer faisons le d'abord on a